Salut à tous et bienvenue dans 100% avec la critique de Skylanders Trap Team, Metal Missile and Plastic Gun avec la suite de ExoSquad et Indécis sur les chroniques oubliées, et aujourd'hui je vais continuer de vous parler du phénomène de l'Ijime, le mot utilisé en japonais pour désigner tout ce qui est brimade, persécution, bizutage. La dernière fois je vous ai parlé des causes et des différentes formes que pouvait avoir l'Ijime. Aujourd'hui on va voir ses conséquences et les mesures qui sont prises pour tenter de le combattre. Ce sera après les news. The Talos Principle C'est un mystérieux créateur en résolvant des puzzles de plus en plus complexes. Cela peut être guider un rayon laser, immobiliser des drones, contrôler le temps ou simplement arranger des formes façon Tetris. Ce sera 120 puzzles en tout qu'il faudra solutionner durant la balade philosophique offerte par le studio. L'occasion aussi de réfléchir sur des thèmes comme la liberté, l'amour, la création. Le jeu sera disponible dans un premier temps sur Steam, mi-décembre, avant d'arriver un peu plus tard sur PS4 et système Android. A noter qu'il est accompagné d'un jeu gratuit, Sigils of Elohim, un petit prélude qui permet de se familiariser avec des multiples mini-jeux que proposera plus tard The Talos Principle. Dynasty Warriors revient en 2015 sur les nouvelles consoles avec sa version Empires. Comme d'habitude dans la série, chaque nouvel épisode se voit adjoint un peu plus tard, une version spéciale nommée Empires. Dans cette version, le joueur peut créer son propre personnage et choisir sa faction pour conquérir la Chine antique au sein d'un jeu de stratégie. Les batailles prennent place bien évidemment au sein du système de jeu classique des Dynasty Warriors à base de capture du point de contrôle et décatombe de l'armée ennemie. Les stratagèmes, qui permettent de déclencher des effets spécifiques très puissants dans les batailles, seront de retour. On nous promet aussi des efforts tout particuliers sur la personnalisation des héros. Le jeu est prévu fin janvier sur Xbox One et PS4. Blumelight Studios regroupe des développeurs indés français basés à Aix-en-Provence. Ils mettent actuellement en place leur projet de jeu de plateforme Open World, Lean and the Spirits of Hinao. L'influence est claire, très présente, peut-être un peu trop, et très revendiquée. Il s'agit bien sûr des films d'animation réalisés par Miyazaki Hayao entre Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro. Au niveau du gameplay, l'ambition est de tendre vers un jeu à l'ancienne, de la grande époque Super Nintendo ou Mega Drive, pour l'ornier vers le Metroidvania. Lean est une jeune apprentie prêtresse, accompagnée par Haku, son acolyte démoniaque. Le jour où son village se fait attaquer, elle doit partir à l'aventure pour explorer son île et rétablir l'équilibre naturel de celle-ci. Les décors sont soignés, très jolis. L'animation est fluide, mais semble révéler rapidement ses limites. Le style des personnages est encore très naïf pour sa part. A n'en pas douter, le jeu en cours de développement va continuer de s'améliorer visuellement si le studio arrive à trouver un financement. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se prépare à lancer dans les mois qui viennent une campagne de financement participatif. On espère que le studio arrivera à se détacher un peu de ses influences et pourra affiner encore son jeu d'ici son lancement prévu pour fin 2015, car cette initiative est évidemment à soutenir. Que font les professeurs face à l'ijime ? La plupart du temps, les enseignants ne sont pas au courant de ce qui se passe, ou alors ils le sont, mais ils sont totalement démunis. Mais il existe aussi quelques cas où ils ferment volontairement les yeux. Dans l'esprit des adultes, c'est un peu comme l'idée qu'on a du bizutage en France. L'ijime, c'est un rite initiatique. C'est une épreuve à passer pour pouvoir faire partie du groupe. Ils ont donc tendance à minimiser sa gravité et à dire des choses du genre « Il va pas en mourir, il va s'en remettre. Si ça lui arrive, c'est qu'il le mérite. » Et ouais, on connaît même des cas où les enseignants eux-mêmes ont participé au brimade et qui ont fait scandale. Je vous parle des conséquences de l'ijime après la critique de Skylanders Trap Team. Les Skylanders sont depuis quelques années une famille bien installée dans le jeu vidéo. La série en est désormais à sa quatrième génération. Après Spyro's Adventure Skylanders en 2011, Skylanders Giants en 2012, Skylanders Swap Force en 2013, voici maintenant Skylanders Trap Team qui a introduit un nouveau portail et une nouvelle mécanique de gameplay permettant de capturer IRL certains méchants. Le principe du jeu reste inchangé. On pose une ou deux figurines NFC sur un socle connecté à la console pour voir apparaître celle-ci dans la partie, chaque figurine conservant en mémoire l'équipement et le niveau du personnage. Il est ainsi possible d'emporter ses figurines pour jouer chez un ami, même si ce dernier possède une autre console pour poursuivre l'évolution de ses persos. Comme d'habitude, pour jouer à la dernière itération de Skylanders, il faut acquérir un pack de démarrage qui contient le jeu, le nouveau portail Trap Tanium, deux Skylanders spéciaux de la nouvelle collection Trap Masters, une poignée de goodies et deux pièges à Bad Guys. Bien entendu, il est tout à fait possible d'acheter figurines et pièges supplémentaires à l'unité. Il existe ainsi 16 Skylanders Trap Masters, autant de pièges que d'éléments, soit 8 types de pièges pour capturer des méchants liés aux éléments feu, eau, terre, vie, mort-vivant, magie, tech et air. Sans oublier 16 Skylanders mini, des versions miniatures de Skylanders préexistants, et d'autres encore, sachant qu'il est bien évidemment possible de ressortir des figurines des itérations précédentes, comme les Giants ou les Swap Force, composés de deux parties aimantées, que l'on pourra intervertir afin d'obtenir des Skylanders appartenant à deux éléments. Et puis, histoire de réellement kicker son portefeuille dans les genoux, Activision sort régulièrement de nouvelles figurines, comme les 8 membres de l'élite D.E.ON, en édition limitée et trois fois plus puissant que des Skylanders normaux, dont deux personnages sont sortis le 1er novembre. Dernière nouveauté de cette édition Trap Team, le jeu est accessible pour la première fois dans son intégralité sur les tablettes Android, iPad et Kindle Fire, le portail Trap Tanium se connectant en Bluetooth. Chompe l'image ! Ça m'a chompe ! Soyez les bienvenus, mes chers maraudeurs, à mon conseil de guerre ultimement maléfique de malédiction ! Si Chaos, la némésis des Skylanders, est toujours le bad guy en chef, celui-ci s'est quelque peu fait voler la vedette par les pires brigands des Skylands, jusque-là enfermés dans la prison des nuages. Mais voilà, ces derniers ont été libérés par Chaos en personne, qui espéraient se les mettre dans la poche afin de servir ces plans de conquête du monde. Mauvaise idée ! Les ex-prisonniers, avec à leur tête la Golden Queen, n'ont visiblement pas besoin d'un nouveau chef. Et voilà les Skylands, une nouvelle fois menacés. Heureusement, les Trap Masters sont appelés à la rescousse, ces derniers maîtrisant le Trap Tanium, un matériau magique susceptible d'absorber les évadés pour les emprisonner dans un piège. Je voulais juste un soda ! Voilà comment ça se passe. On affronte l'un des bad guys recherchés, on le bat, et en fonction de l'élément auquel il est lié, on placera à l'intérieur du socle correspondant le piège qui convient. Ici, il faut utiliser un piège magique. Une fois absorbé par le vortex, le méchant se retrouve enfermé dans le piège, et on entendra même sa voix sortir de ce dernier. T'es un peu comme être dans ma carapace ! L'effet est garanti sur les plus petits, tant plus que les dialogues sont amusants, et les acteurs choisis extrêmement convaincus. Tu penses que c'est une bonne chose des vortex, Troll 2 ? Non ! Une fois dans le piège, le méchant rejoint votre équipe, et il est possible à tout moment de le jouer, mais uniquement durant un court laps de temps lié à une jauge. C'est la saison pour Froude ! Pour pouvoir l'incarner à nouveau, il faudra attendre que celle-ci se remplisse. Et bien sûr, tout comme les figurines, les pièges peuvent être utilisés chez des amis afin de pouvoir jouer son monstre favori. Rassurez-vous, s'il faut un piège par élément, pour espérer capturer tous les méchants, il ne faut pas un piège par monstre. Il est ainsi possible de changer le monstre contenu dans le piège lors d'une capture ou via la prison accessible dans le village Kalender, qui fait office de Hub Central. Un village qui grossira au fil des chapitres de la campagne principale pour proposer toujours plus d'activités. On pourra acheter des équipements, les chapeaux sont toujours là, des améliorations et de nouvelles capacités aussi pour ces Skylanders, mais également participer à tout un tas d'épreuves. Il est amusant de noter que les mini-games proposés font la plupart du temps référence à un titre du catalogue Activision, comme Guitar Hero, Angry Birds, voire même Hearthstone, le jeu de cartes à collectionner de Blizzard, puisque le jeu des Skystones, introduit dans Skylanders Giants, fait son grand retour dans une version updatée, permettant d'attaquer directement le joueur adverse avec ses cartes. Trap Team fait ainsi office de tutoriels pour les plus jeunes, qui apprendront à maîtriser les bases de nombreux types de jeux, comme le Tower Defense par exemple, avec les défis apocalyptiques de Chaos, et bien entendu le RPG. Le gameplay global reste inchangé, et propose un mélange de combats, de plateformes, les mécaniques de saut ayant été introduites dans Swap Force, de puzzles et d'explorations, celles-ci nécessitant de changer régulièrement de figurines, afin de visiter toutes les zones d'un chapitre. Et il est bien entendu toujours possible de jouer en co-op, drop-in, drop-out, afin d'accompagner son enfant par exemple, qui ne manquera pas de noter toutes les publicités, in-game pour de nouveaux Skylanders. Sans parler des pièges élémentaires, nécessaires pour capturer l'ensemble des méchants recherchés. Vous voilà prévenu. Trap Team est un bon jeu, dont la dernière idée en date, celle de pouvoir capturer des méchants IRL, fonctionne très bien. Chaque ennemi capturé est ainsi lié à une quête, qui permettra de le réinsérer parmi les gentils, leur pouvoir fonctionnant également de manière complémentaire avec ceux des Skylanders. On pourra ainsi geler un adversaire avec un monstre capturé pour le finir avec un Skylander, par exemple. Aussi ingénieuse soit-elle, celle-ci reste tout de même un cran en deçà de ce que proposait Swap Force avec ses figurines en deux parties à assembler. Techniquement, le jeu est plutôt joli sur la version PS4 testée, même si on a pu noter des petits couacs techniques. Un vieux Skylander Giant, par exemple, n'a plus été accepté par le portail Trap Tanion dans une zone donnée, alors que ça fonctionnait auparavant. Le gameplay du jeu est également très mou, les déplacements des personnages étant particulièrement lents, ce qui peut agacer au bout d'un moment. On notera aussi une très forte mise en avant des nouvelles figurines, nécessaires pour accéder à de nombreuses fonctionnalités du jeu et avancer dans l'aventure, les anciennes étant clairement reléguées au second plan. Mais la richesse du jeu, sa variété et l'ingéniosité de ces mécaniques liées aux jouets physiques font tout de même le boulot, même si on peut noter avec ce volet comme un coup de moins bien. La bale NFC est désormais dans le camp de Nintendo, dont on découvrira les figurines Amiibo d'ici quelques semaines. Souviens-toi, je suis un héros ! Les conséquences de l'Igime peuvent être très graves. Ça commence par du futouoko, c'est-à-dire de l'absentéisme. L'élève ne veut plus aller à l'école. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le hikikomori, qui désigne le fait de rester calfeutré chez soi. Donc, il y a des signes qui permettent de le déceler. Mais souvent, l'élève persécuté a honte, il n'en parle pas, il ne veut rien montrer, et sa famille ne se rend compte de rien. Et ça peut aller jusqu'au suicide. Il y a des cas où les parents ont appris la détresse de leur enfant dans la lettre qu'il a laissée après sa mort. On a d'ailleurs entendu parler de cas similaires en France ces derniers temps. Bon, je suis désolée, c'est pas très gai. On va essayer de reprendre un peu le sourire avec Jean-Marc et Métalmissile et Plastic Gun. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Métalmissile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite de notre cycle ExoSquad, avec un véhicule destiné à combattre dans l'espace, j'ai nommé l'ExoFighter Space E-Frame, piloté par notre ami Kastakagi. Donc, voici la boîte. Code couleur rouge et jaune, comme vous pouvez le constater. Les tirs des différentes armes sont montrés de manière explicite. On sait tout de suite de quoi on va parler. C'est la guerre dans l'espace. Voilà. Et ici, nous avons un trou. Mais en fait, lorsque vous achetiez ce joueur en magasin, il y a bien sûr un petit emplacement qui vous montre le personnage, le pilote, en l'occurrence Kastakagi, pour que vous puissiez le reconnaître et savoir que c'est lui qui a l'insigne honneur de piloter ce formidable vaisseau. Voici notre ami Kastakagi, le japonais mais néanmoins valeureux membre de l'Ebel Squad, avec son ExoSpace E-Frame. Donc, dans un premier temps, nous ouvrons le cockpit pour le faire prendre place à l'intérieur de son appareil, le mettre aux commandes. Alors, un peu mieux que les personnages de masse, comme nous l'avons vu lors des émissions précédentes, les personnages d'ExoSquad sont assez bien articulés, donc hanche-genoux, épaule-coude. Pour des petits personnages de cette taille, c'est quand même appréciable. Donc voilà, nous allons le faire prendre place aux commandes de son engin, de manière à pouvoir prendre son envol spatial. Et voilà, c'est parti. Donc voici l'appareil de notre ami Kastakagi, qui offre vraiment plein de possibilités très intéressantes et assez caractéristiques des jouets américains, disons, des années 80-90. Donc personnellement, je trouve que cet ExoFighter a un design insectoïde, et plus précisément, ressemble très fortement à une libellule. La voilure en général, comme vous l'avez vu, les trains d'atterrissage qui sont des pattes, qui sont des pattes qu'on peut ouvrir, voilà, et pour stabiliser l'engin dans sa position près des collages, et qui nous permet donc d'atterrir et de se poser dans tout type de terrain une fois la bataille terminée. La voilure, elle aussi, a de multiples possibilités. Personnellement, j'aime beaucoup la pliure que l'on voit ici, qui évoque les avions Corsair, ces superbes avions que l'on voyait dans Pépé Boynton. Ceux qui regardaient Pépé Boynton savent de quoi je parle. Voilà, ici aussi, nous avons donc des lampes à arrière qui est mobile, vous pouvez le tourner. Là aussi, un son qui donne un genre de plaisir nostalgique, mais pas tant que ça, puisque dans tout un tas d'autres jouets, et notamment des robots, on entend ce cliquet qui montre bien que toutes les parties ne sont pas volantes, elles sont volontairement mobiles, mais qu'elles offrent une solidité une fois que vous avez choisi la position dans laquelle vous voulez la poser. Vous voyez, toutes sortes de configurations possibles. Vous pouvez replier les ailes. Ces antennes, vous pouvez les monter et les baisser. Comme nous le savons, la source d'énergie de la plupart des mechas d'Exosquad, c'est le Power Cell, qui est amovible, comme nous pouvons le constater ici. Vous pouvez le mettre et l'enlever. Ah, alors maintenant, bien sûr, les entre guillemets subtilités guerrières se précisent. Donc, des gros canons par ce qu'il faut. Ici, vous avez le plaisir intense de pouvoir faire bouger le bloc radar qui fait aller et venir les canons, les canons, les premiers canons de l'engin. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'envoyer sur le camp d'ennemi, comme d'habitude, un bon missile guidé au laser. Voilà. Un missile conséquent, comme vous pouvez le constater. Et puis, il faut bien dire que, d'une manière générale, l'exo-squad, ça propulse bien. Les ressorts sont de bonne qualité. Je n'ai personnellement, je n'ai pas, comment dirais-je, je ne suis pas intervenu sur la puissance du ressort et je peux vous assurer que c'est quand même pas mal. Alors, il est bien sûr doté d'autres caractéristiques intéressantes. Là encore, du missile, parce que bon, voilà, vous entendez ce bruit magique ? Il est magnifique. Voilà. Un bruit qui en impose et qui montre que, finalement, de bons arguments et de bonnes conversations, je sais, je me répète, mais souvent, ça tient à de la distance et de l'explosion. Donc, voilà pour notre ami Castagui et son Space ExoFrame qui est vraiment très très bien. Donc, si vous avez l'occasion de l'admirer de plus près, vous voyez vraiment que l'arrière ressemble vraiment à l'abdomen d'insectes et ça, c'est très intéressant. Maintenant, la partie majeure de ce jouet, c'est que dans les années 90 et surtout ExoSquad, on pensait, on avait une idée de battle damage mais pas dans le sens où le jouet portait des traces de combat. On avait une idée active de battle damage. Je m'explique. ici, si vous avez un autre engin ExoSquad qui lance des missiles, si vous tirez dessus et que vous touchez le cockpit, ça déclenche une simulation de battle damage. Donc, c'est déjà très très bien. Et puis, ensuite, en dessous, vous avez un bouton de release, vous appuyez dessus et ce qui fait que notre ami case largue la partie éventuellement endommagée et s'échappe avec le reste pour atterrir rapidement sur une planète hospitalière où il pourra émettre un SOS et se faire récupérer par les autres membres de l'ExoSquad. Voilà, donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Vous avez de multiples possibilités, vraiment, des caractéristiques américaines d'interactivité et de possibilités multiples que peut-être, il me semble, qu'on ne voit plus maintenant. Voilà, deux parties de nombreux missiles, un design insectoïde qui rappelle, en l'occurrence, une libellule, la preuve de nouveau que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. On parle beaucoup de l'ijime dans le cadre de l'école, mais ça ne touche pas que les enfants et les adolescents. Il y a également des cas d'ijime dans les milieux professionnels ou dans la vie quotidienne. Et les raisons sont les mêmes que pour l'ijime scolaire. C'est un phénomène de groupe, un rite de passage. Et ça peut se produire dans tout type de contexte. Par exemple, j'ai lu qu'une nouvelle mère de famille qui souhaitait intégrer son enfant dans un parc avait été victime de brimades des autres mères et avait fini par tuer la fille d'une d'entre elles. Sympa l'ambiance. Aujourd'hui, je suis désolée, ce n'est pas l'émission de la joie de vivre. Bon, on va terminer avec un déci sur les chroniques oubliées. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Les plus fidèles téléspectateurs de nos lives se souviennent peut-être que nous avions chroniqué la première édition des chroniques oubliées dans double face en 2009. Depuis, ce jeu d'initiation a continué d'être développé et enrichi dans les pages de la revue Casus Belli et connaît donc une seconde édition sous forme d'un hors-série du magazine mais aussi d'une version à couverture rigide du plus bel effet. Et puisque Chroniques oubliées est un jeu destiné à initier les gens aux jeux de rôle, cet épisode de 1 des 6 a lui aussi vocation d'expliquer ce loisir. Si vous ne connaissez rien au JDR, cet épisode est fait pour vous. Un jeu de rôle est une activité à caractère ludique dans lequel chacun interprète le rôle d'un personnage. Le jeu de rôle peut se pratiquer de diverses manières mais dans 1 des 6, on parle le plus souvent de jeu de rôle papier ou sur table. Cette forme de jeu de rôle se joue autour d'une table comme son nom l'indique et rassemble le plus souvent trois joueurs ou plus ainsi qu'un meneur de jeu aussi appelé maître de jeu, maître du donjon voire gardien des arcanes. Quel que soit le nom qu'on lui donne, le meneur de jeu est à la fois le narrateur et l'arbitre de la partie. C'est-à-dire qu'il va raconter une histoire et proposer des situations. Les joueurs prennent part à cette histoire et à ces situations par l'intermédiaire de leurs personnages qui sont leurs alter-égos dans l'univers du jeu. Le jeu de rôle est avant tout affaire d'imagination. Chaque jeu est un univers. Fantasy, science-fiction, cyberpunk, western, horreur, enquête, film noir, pirate, méca, tout est possible. Lorsqu'un joueur veut accomplir une action, il va se référer à sa feuille de personnage qui détaille ce que le personnage sait faire. Ses attributs et compétences sont en général mesurés de manière chiffrée. Puis, le joueur va lancer des dés pour savoir s'il réussit ou non son action. Les dés à lancer et les critères pour juger leurs résultats sont déterminés par les règles du jeu. Chaque jeu a des règles propres, même si on retrouve des concepts similaires d'un jeu à l'autre. Par exemple, c'est un score qu'il faut atteindre avec son jet de dés pour réussir une action. Dans le cas où deux personnages s'affrontent, ils seront départagés par un test d'opposition. Chacun fait un jet de dés et le personnage qui obtient le meilleur résultat est celui qui prendra l'ascendant sur l'autre. Le meneur de jeu gère tous ceux qu'on appelle les personnages non-joueurs. Cela va du marchand nain auprès de qui un joueur tente de négocier le prix d'une épée magique au samouraï des rues psychotiques qui cherchent à désentripayer les joueurs dans une allée sombre du métroplex. Le meneur de jeu lance les dés pour tous ses personnages. Il existe trois grandes manières de pratiquer le jeu de rôle. Pour schématiser très grossièrement, on peut décrire ces trois tendances comme suit. Certains joueurs s'intéressent surtout à l'aspect ludique. Pour eux, les règles existent pour qu'on les respecte et lancer les dés fait partie intégrante du plaisir de jeu. Ces joueurs auront tendance à considérer le scénario concocté par le meneur de jeu comme un défi qu'il faut battre. Un tel joueur dira « J'utilise ma compétence négociation pour que mon personnage obtienne un meilleur prix avec mon bonus de plus 2 vu que j'ai mon amulette de rafraîchissement d'haleine. » Certains joueurs aiment bien les règles mais seulement tant qu'elles ne prennent pas le pas sur une bonne histoire. Pour eux, le jeu de rôle est l'occasion de travailler tous ensemble à construire une expérience narrative. Un tel joueur dira « Je vais essayer de négocier avec ce marchand car je sens bien qu'il essaie de m'arnaquer. » D'autres joueurs enfin cherchent une immersion complète dans l'univers du jeu. Les règles peuvent tout à fait être oubliées si le joueur incarne bien son personnage. Ils aiment le côté théâtral du jeu de rôle et n'hésitent pas à parler à la place de leur avatar. « Quoi ? 10 pièces d'or pour cette breloque ? Je t'en donne 5, pas une de plus ! » En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au jeu de rôle. L'important, c'est que tout le monde autour de la table soit à l'aise et passe un bon moment. Vous aurez reconnu les images de la partie filmée pour la soirée Shadowrun, ce qui nous donne une belle occasion de mentionner la sortie de la version française de Shadowrun 5e édition, également chez Black Book Édition. Ceci étant dit, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les chroniques oubliées. Le livre est consacré à la version fantasy du jeu, sachant que l'un des objectifs des auteurs est de proposer un système assez générique pour s'adapter à tout type d'univers. Le livre s'avère assez complet, avec de nombreuses races, classes, monstres, armes, armures, objets magiques, des règles de base, des règles avancées, des voix de prestige, un chapitre dédié aux futurs meneurs de jeu, une table des rencontres et même un scénario complet. Certaines sections sont d'ailleurs inédites et viennent enrichir ce qui avait été publié dans Casus Belli à l'époque. Comme sa version boîte sortie en 2009, cette nouvelle version est basée sur le système de Donjons et Dragons 3.5, le fameux système D20. Lorsqu'un personnage doit effectuer une action, il lance un D20, ajoute des bonus ou malus liés à ses compétences qu'aller de 5 pour une action facile à 25 pour une action pratiquement impossible. Chroniques oubliées inclut également un guide de conversion pour ceux qui souhaiteraient ensuite passer à des jeux plus complexes, également basés sur le système 3.5, comme par exemple Pathfinder. Chroniques oubliées est un jeu d'initiation très complet. Le format livre le rend un poil moins facile d'accès que la version boîte prête à l'emploi sortie en 2009. Mais d'un autre côté, les règles sont plus complètes et proposent plus de possibilités. Il faut également noter que l'objet est très beau, surtout sa version à couverture rigide, et les illustrations intérieures sont vraiment très soignées. C'est indéniablement un beau livre. Pour ma part, j'espère que Black Book parviendra à étendre la gamme et qu'après ce premier livre consacré à la fantaisie, on verra paraître des suppléments dédiés aux univers de science-fiction ou contemporains. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien ! Par rapport à l'Hijime au sein des écoles, dans encore beaucoup de cas, les enseignants se sont démunis pour faire face à ces problèmes, notamment à cause d'un manque de personnel. Mais le gouvernement japonais essaie de trouver des solutions et de mettre en place des systèmes de prévention, par exemple dans la préfecture de Saitama avec le site internet stopinijime.jp et même les baby-métals s'engagent contre l'Hijime avec leur titre Hijime Tame Zetai qui veut dire l'Hijime jamais quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un exposé de l'Hijime le plus clair possible, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire tellement le phénomène est complexe. Allez, à la semaine prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501